Bonjour, sur la dernière vidéo, nous venions de terminer la phase de la colonne de guerre. Donc nous avions choisi, même pas choisi, nous étions obligés de faire une opération Passage of Time à cause de ce pion. Nous n'avons pas réussi notre lancer de dé, donc nous sommes obligés de faire une opération Passage of Time. Donc, celle-ci est très didactique, elle se fait étape par étape, c'est une procédure qui semble un peu longue, mais qui n'est pas si compliquée que ça. Page 12 de votre règle du jeu, ou 13 même. Voilà, 4-4 Passage of Time, c'est ce qui est globalement à quoi s'attendre. Globalement, on va créer et organiser nos bandes. Éventuellement amener de nouveaux plombs Rancheria en jeu, si nous avons une bande toute seule sur notre plateau de jeu. Je crois que c'est le cas. On va réaliser un Death Check. Un contrôle de la mortalité de nos Headman. En anglais, c'est Headman Death Check. Voilà. Donc, on va suivre la procédure étape par étape. Prêt. Première étape. On doit marquer toutes les bandes comme non-finies. Une bande est sur son espace, sur sa face finie. On la met sur son espace, sur sa face non-finie. D'accord. L'étape 2 du Passage of Time, c'est cette étape où on peut dépenser des ressources. De n'importe quelle Rancheria en jeu, afin de créer de nouveaux plombs-bandes. Si nous le voulons, nous pouvons créer une nouvelle bande dans la Rancheria A, en dépensant des ressources. Nous pourrions dépenser un point de population pour créer de nouvelles bandes. Si nous voulons créer deux nouvelles bandes, nous devons dépenser trois points de population. Voilà. Ça marche un peu crescendo. Une nouvelle bande coûte un point de population. Et pour chaque nouvelle bande nouvellement créée, c'est un point de population supplémentaire. Donc, deux nouvelles bandes de créée, ça fera un plus un, plus un, ça fait trois points de population. D'accord. Nous avons deux disponibles, quatre points de population. Donc, nous pouvons créer deux nouvelles bandes en dépensant trois points de population. Donc, on a quatre points de population, quatre points de population en nourriture. Nous pouvons les dépenser. Bien sûr, la monnaie n'est pas faite. Et nous pourrions dépenser un point captive pour recréer une nouvelle bande, pour renforcer une nouvelle bande. Je crois que ces points-là, ça ne faisait pas partie de la Rancheria A, disons que tout à l'heure, j'ai emmené mes... Je crois que j'ai fait mes erreurs. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va dépenser, d'après le tutoriel, l'option captive ici, d'un point de population pour créer une nouvelle bande. Elle retourne dans le Off-Off Play et crée une nouvelle bande. bande, on prend une bande de force 1, ici, et nous la mettons dans le Forum de Charia. Là, une nouvelle bande de crée. Étape 3. Ah oui, le tutoriel dit que... Enfin, la règle du jeu est qu'on peut créer des bandes que dans le Forum de Charia. Pas ailleurs. Pas sur le plateau. Donc, étape 3 du Passage of Time. On peut dépenser des ressources pour renforcer nos bandes, c'est-à-dire augmenter la force de nos bandes. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ? On va renforcer notre bande. Il y a deux renforces, qui sont toutes seules, dans l'objectif de créer une grande charia avec une bande de force 3. Donc, on va dépenser des ressources. On va dépenser le bison, qui a un point de population pour renforcer notre bande. Donc, allons-y. Je vais dépenser ce bison. Voilà. Et cette bande, je vais la retourner dans le Offerplay pour prendre une bande de force 3. Voilà. J'agrandis le plateau de jeu. Voilà. On va tout faire ça. Bien, voilà. Maintenant, nous avons une bande de force 3. Ici. Maintenant, nous allons dépenser de nouvelles ressources pour augmenter les forces de nos bandes. On va dépenser 4 points de population. D'accord ? C'est 4 points de population pour augmenter nos bandes de 1. D'accord ? Donc, toutes ces bandes vont passer à 2 en force. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, je vais retourner ces 3 bandes dans le Sock. Je vais les remplacer. Ça, c'est défendré. Par des bandes de force de force 2. Voilà. 1, 2, 3. Maintenant, nous allons utiliser notre 4e point de population pour pouvoir augmenter la force d'une bande de 2 à 3. Donc, celle-là, je la retourne et je vais me servir ici. Voilà. D'accord. Voilà. Vous avez vu comment on a fait ? On a dépensé 4 points de population. 3 points de population pour augmenter nos 3 bandes de 1 à 2. Et le dernier point de population pour passer une des bandes de 2 à 3. Et en même temps, nous avons pu renforcer cette bande-là. Nous avons pu renforcer cette bande-là. On a passé de 2 à 3 en perspective de la création de la commande charia. Étape 4. Qui explique la raison pour laquelle nous avons laissé la bande toute seule sur la commande charia. Excusez-moi, sur la précédente vidéo, je me suis aperçu que j'ai envoyé le mot « renforceria » au lieu de « comancharia ». La commande charia représente le nom qu'ont donné les Comancharos à l'Empire Comanche, au territoire géré par les Comanches. Une « renforceria » est une tribu, est un lieu où se trouve un groupe de Comanches avec des tipis. Et à l'époque, ça pouvait aller de 500 à plus de 2000 ou 3000 personnes pour faire 50 mois. Maintenant, nous allons placer une nouvelle rente charia en jeu. Je vais diminuer le plateau. Donc, ça va être bien sûr la rente charia numéro B. Voilà. Donc, je vais placer cette rente charia à cet endroit-là, à l'endroit où j'ai créé, où ma bande se trouve. D'accord ? Le pion « bande » avec toutes ses ressources va dans la rente charia numéro B. C'est un peu comme si la rente charia A, grâce à une bande, qui a créé des ressources, permet de créer une autre rente charia ailleurs sur le territoire. D'ailleurs, il faut passer comme ça. Alors, pourquoi nous avions augmenté la force de cette bande, en dehors d'être puissante lors des batailles ? Ça nous permet d'avoir un taux de médecine du paraïbo égale à la force de la bande créée. La bande a une force de 3, le paraïbo a une force de 3. Cool. Cette bande ne possède pas de maïmania. D'accord ? Nous ne devrions plus nous servir du maïmania, laisser notre maïmania sur cette bande, pour pouvoir le faire venir dans la rente charia B. C'était tout à fait possible. Donc, le maïmania de cette nouvelle rente charia, on la met sur 0. C'est juste l'étape numéro 5, c'est une étape importante à comprendre. Il s'agit un petit peu que le chef de guerre a dédié, il devient un paraïbo, et un nouveau chef de guerre rentre en jeu avec un taux de médecine de 0. C'est un peu ça, au niveau du roleplay. Donc, à quoi ça consiste ? Eh bien, on va augmenter, ici, le taux de médecine du paraïbo à 4. L'ancien chef de guerre avait un taux de médecine à 4, et il devient le nouveau paraïbo, et lui, il passe avec un taux de médecine à 0. À nouveau, maïmania arrive, un nouveau chef de guerre inexpérimenté arrive avec un taux de médecine de 0. L'ancien paraïbo est remplacé par l'ancien chef de guerre expérimenté avec un taux de médecine de 4. Grâce à cette opération, nous n'aurons pas lancé les dés pour faire un end-man check, check, get check, un contrôle de mort de nos leaders qui ont fait cette opération. D'accord ? Et page X4, 6, de notre passage of time. Maintenant, nous devons contrôler si nos paraïbo, nos end-man, nos chefs, end-man, ça concerne aussi bien les paraïbo que les mind-mania, décèdent. Alors, des pages X, qu'est-ce qu'elle dit ? Des pages X, du passage of time. Alors là, j'ai fait une petite erreur. C'était l'autre option. C'est l'option rouge-cière. Nous ne voulons pas lancer les dés parce que nos end-man, nos end-man, ont un taux de médecine de 0. D'accord ? Alors, attention, l'heure entière RIA B, on doit lancer le dé pour celui-là. D'accord ? Nous obtenons un 4. Le 4, le résultat de 4 de notre dé est supérieur à 3. Nous n'avons pas à réduire le taux de médecine de ce paraïbo. D'accord ? Si nous avions tenu 1 ou 1, 2, avec le résultat du dé, nous aurions réduit le taux de médecine de notre paraïbo. Lui n'est pas concerné par ce end-man death check, vu qu'il est à 0 et qu'il a servi à l'opération précédente à remplacer l'ancien paraïbo. D'accord ? Maintenant, étape 7. Nous devons lancer le dé pour chaque end-man qui a un taux de 0. Nous lançons un dé pour le maïmania de la rent-charia A. Donc, nous devons diviser le taux par 2, je crois. 1, 1, 1, 1. Et diviser le résultat par 2 avec un minimum de 1. Donc, nous donnons un pour la rent-charia 1. Donc, A, ça fait 1. Donc, on va être sur 1. On va lancer le dé pour lui. Donc, nous donnons un 4 avec le plan sur le dé. 4 divisé par 2, ça fait 2. Et donc, nous mettons notre maïmania sur 2. Voilà pour l'étape 7 du massage au time. Étape 8. C'est une étape intéressante parce que vous vous souvenez que vous aviez laissé des dés, des succès. Alors, la règle du jeu dit qu'ils en avions laissé 3. Moi, je n'en trouve que 2. Ah, qu'ils en assoient. Voilà. Ils sont là. Eh bien, c'est à cette étape-là que les succès qui sont dans l'outre play retournent dans le go-cup. On n'en a que 7 là-dedans. 7 sur 22. Ça veut dire que moins de la moitié de chance de tirer des réussites lors de RAID. Grâce à ça, on va augmenter nos chances de réussite. Donc, on va en avoir de nouveau 10. 10 sur 22. Cool. Étape 9. Étape 9 ne s'affiche pas. Parce que le tutoriel dit qu'uniquement si on utilise une carte de culture hors manship level 2. OK. On n'a pas de ressources. De toute façon, on n'a pas de ressources. Sur notre office des opérations. Il peut arriver qu'il y a des ressources qui se trouvent ici. C'est à ce moment-là que les ressources retournent dans les rangs de charia. On n'en a pas. On n'est pas concerné. On passe à l'étape suivante. L'étape 10. Étape intéressante. Chaque tribu ou colonie sur la commande charia, sur un territoire, sur la carte, qui est marqué avec un plan ravage, est enlevé du stock. Et s'il n'y en a pas de pions ravage, on perd un point militaire. Ça, ce n'est pas cool. Est-ce que nous avons des pions ravages sur le territoire ? Je vous laisse vérifier avec moi. Il n'y en a pas. Et nous perdons un point militaire. Ça, ce n'est pas trop, là. Nous perdons un point militaire. Celui-ci passe de 3 à 2 sur la General Court Track. Je n'ai pas dit. Nous avons commencé le scénario avec 3 points de culture et 3 points militaires. Je crois que je n'en ai jamais parlé. Mais je pense que vous avez compris. Étape 11 du passage of time. C'est une étape dans laquelle les alliances, j'en ai déjà parlé, peuvent être rompues. Malgré que, tout à l'heure, vous vous souvenez, nous contrôlions avec 2 pions à l'aille le territoire, ou nous pouvions contrôler le territoire en ayant 2 pions à l'aille. Malheureusement, ces alliances sont rompues assez facilement. Donc, ce n'est pas une garantie d'histoire pour nous. Et les pions à l'aille sur les tribus servent à arrêter les colonnes de guerre et non seulement à faire du commerce sans dépasser 2 AP. Voilà. Donc, on va lancer le dé. D'abord, pour UPR à 15, 5, on va lancer le dé. Et admettons que nous obtenons un 5. Notre 5 est plus grand que le courant à l'aille du pion à l'aille, qui est de 3. La paix est terminée. On retire le pion à l'aille, et l'aille. Dans On va le remettre dans Any Instruction Display, ici, juste en dessous. Je crois que c'est là. Juste en dessous de 1, 2, 3. Et maintenant, nous ne remplissons pas les objectifs de contrôle de victoire. Mais bon. De la carte H1. Maintenant, on va lancer un dé pour le pion. Il y a un autre pion à l'aille, je crois, ici. En lower contact 3, nous ponchons le dé. Nous obtenons un 3. Qui est égal au coût en AP de pion. Donc, le pion reste en jeu. Ça ne modifie rien. Nous aurions fait un 4, un 5 ou un 6. Nous serions retournés là, et la paix aurait été terminée. Étape 12 du passage of time. C'est l'état où la commande charia se repeuple en bisons. Cette procédure a été créée par Joël pour permettre un repeuplage et la migration des bisons sur les territoires. Donc, nous allons passer à un nouveau bison. Bison sur la carte. En lançant un dé de... En choisissant d'abord un territoire de manière aléatoire sur la carte. On obtient un 4. Avec notre dé. Et ça correspond le 4. Alors, le 4 correspond à quel territoire ? Vous le savez ? Voilà, Red River. Red River 4 correspond au territoire 4. Il n'y a pas d'espace vide. Sur Red River. Donc, la procédure indique que s'il n'y a pas d'espace vide, on doit retirer un pion de Red River et le placer ailleurs. Ici qu'on veut. Ça correspond à une migration de bisons. On prend le bison de Red River 4 et on le met en Uperacampas 1. Voilà. C'est toujours intéressant de placer les bisons près de vos rancherias. Il y a moins de déplacements à faire pour aller les chasser. D'accord ? S4-12 du passage of time. Alors, ce qui concerne les cartes de développement. Il dit que s'il y a un espace vide, on répète cette opération par le nombre de fois que l'espace vide des cartes de développement. Il y a un espace vide, donc on répète cette opération. On lance un B. Nous retenons un 1 qui correspond à Uperacampas. Il y a deux espaces vides dans Uperacampas. C'est là et celui-là. Donc, on va prendre un pion de bison. C'est une ressource. C'est notre stock plutôt. C'est pas une ressource, c'est pas le bon terme. C'est notre stock. Et on va le mettre en Uperacampas 6. Ici. Voilà. Juste ici. Uperacampas 6. Étape 13 du passage of time. On doit défausser la carte. Ici. D'accord ? Et appliquer son effet. Il y a des effets sur les cartes. Soit quand elles arrivent en jeu. Soit pendant qu'elles sont en jeu. Ou soit pendant qu'elles sont défaussées. En anglais, c'est When Rebuild. Pour quand elles sont révélées du deck. Quand elles sont en jeu, Why In Play. Et quand elles sont défaussées, c'est When Discard. On défausse ces deux cartes. Voilà. D'accord. Maintenant, nous allons tirer une carte une à la fois. D'accord ? Je remets le cartes de développement ici. Admettons que pour le but de ce scénario, je vais tirer la carte 11. Voilà. Je la mets. Est-ce que c'est la bonne ? Non, c'est la carte 11. Je pensais tirer la carte numéro 11. OK. Voilà. Tu vois, il est à la carte 14. Voilà. Je vais agrandir le plateau de jeu pour pouvoir tirer la bonne carte. Là, je n'arrive pas à être au mot du bretel à tirer la bonne carte. Là-ci. Là-7. On a 21 et pas 25 comme j'ai dit dans la dernière vidéo. La 21 carte pour le scénario 1. Là, la carte numéro 11. D'accord. Si ça retourne là. Que dit cette carte ? Il n'y a pas de When Revealed quand elle est révélée. Il n'y a simplement un effet. Si on l'achète, on peut placer... Quand on l'achète, on peut placer deux pions ravages sur n'importe quelle tribu. Ou un pion ravage sur... On peut placer deux pions ravages sur n'importe quelle tribu. Ou placer un pion ravage sur chacune de deux tribus. Voilà. Et si elle est défaustée pendant un passage of time, le pion passage of time avance dans un espace. Ça, ce n'est pas cool. D'accord ? Vaut mieux l'acheter. Si on veut retarder le temps dans le jeu, vaut mieux l'acheter, la jouer, et comme ça, elle n'est pas défaustée durant un passage of time. Maintenant, on va en tirer une autre carte. Alors, il me faut la carte 14. Selon le scénario. 6 4 Excusez-moi, ça prend un peu de sens. Dans la carte 14, divise une maladie. D'accord ? Que dit cette carte ? Quand elle est révélée, vous ciblez une ronde charia en jeu. On en a deux. La A et la B. Donc, on doit réduire toutes les bandes contenant cette ronde charia de 1 en force. On doit défausser cette carte, ensuite, et ne pas en prendre une autre à la place. Donc, voilà. Disons que sur un résultat de 1 à 3 avec notre B, nous, c'est la ronde charia A qui est affectée. nous lançons un 2. Donc, c'est bien la ronde charia A qui est affectée. On doit réduire de 1 en force toutes ces bandes. Ça, c'est pas cool, hein ? Alors, celle-là va passer à 2. Et ces 2-là vont... Voilà. Et on va en prendre 2 de 1. C'est pas cool. ça va être celui-là. Et on va prendre 2, là. Ça, c'est pas cool. On a fait un effort pour augmenter nos bandes. Mais bon, ça fait partie du jeu. des faits historiques du jeu. Les Indiens ont été confrontés aux colons. Tout leur a amené beaucoup de maladies. La variole, le choléra. Et régulièrement, surtout dans la dernière période, la 4ème période, on pouvait arriver à... que la moitié d'une tribu soit complètement emportée par la maladie. Le système immunitaire des Comanches n'était pas préparé à ce genre de... d'attaque. Maintenant, nous allons défausser la carte d'évive. OK. Et nous deux tirons pas une autre... carte. D'accord ? Maintenant, nous avons 0 points de culture. Donc, à l'étape 14, comme nous avons mis, 0 points de culture, nous ne pouvons pas acheter des cartes de développement. Pour pouvoir acheter ces fameuses cartes de... des cartes de culture, plutôt. Pour acheter ces fameuses cartes de culture, là, il faut au minimum que pour avoir un niveau 1, on est 1 en culture. Un niveau 2, 2 en culture, un niveau 3, 3 en culture. Donc, nous ne pouvons pas acheter de cartes de culture. Voilà. Par contre, les cartes de culture qui sont en jeu, comme Earthmanship 1, son effet n'est pas... je crois que son effet n'est pas valable, mais nous n'en défaussons pas. Il faudra ramener nos cultures à 1 pour pouvoir avoir ce supplément, cet effet de 1 battle 1 battle geom pour command she bound in position of all 6 counter. Voilà. Donc, les stages 14, 15 du passage off-time, nous devons placer le tour opération sur les star-star et avancer de 1 le passage off-time. Et admettons que le passage off-time aurait été là, nous aurions dû faire un contrôle de victoire. Et sur un résultat... sur un résultat... pas bon, je ne me souviens plus de combien, déjà, si c'est un aéro égal, nous aurions dû obligé de faire un contrôle de victoire. Et là, nous en sommes loin du contrôle de victoire. Nous ne contrôlons pas ce territoire. Il y a une tribune ennemie. Il y a une colonne de guerre, ennemie. d'une tribu qui arrive là. Donc, il nous faut rapidement éliminer la colonne de guerre et la tribu pour pouvoir remplir les conditions de victoire du scénario à Orbitos Open. Pour l'instant, le passage off-time est là. Ouf ! Alors, que dit le texte de l'acteur « Siege of la Jacaria » ? et comment s'attaque les villages apages et s'assumine dans une bataille de neuf jours. Ça, c'est un fait véridique. Je l'ai lu dans un livre. Nous devons dépenser... Voilà. Donc, c'est une carte de guerre qui permet d'avoir des avantages en mettant des fonds ravages sur une tribune. comme on l'a dit tout à l'heure. Hop, 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 hop. Alors, nous avons fait notre premier... Ah oui, c'est qu'il y avait un pion instruction Nord. Et c'est là, normalement, je ne sais plus où il se trouve, Nord-G de Fort-Six. Dès que le pion arrive ici, normalement, on doit le remettre dans la fucette Check Draw Cup. J'aime beaucoup ce que j'en ai fait. Ah, il est là. Non, mais je ne l'avais pas mis en jeu. D'accord. D'accord. Voilà. Ce pion-là, ça fait partie de ce qui est indiqué dans la carte historique. Voilà. souligné en noir jusqu'au-dessus de la victorie de chaque objectif Place North Instruction G into Suscite Check Draw Cup after Fast Passage of Time. Donc, nous avons fait notre première opération Passage of Time. Nous plaçons la fonction G du Nord dans le Draw Cup. Donc, ça, ça va y aller. Ce qui veut dire que nous pourrons nous pourrions avoir une colonne de guerre qui arrive à pure instruction de valeur 6 qui arrive contre nous. Et ça, ce n'est pas cool. Maintenant, nous allons faire une opération Cleanup Save. Cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Soyez patient. Normalement, il nous restera une seule vidéo à faire et elle couvrira l'intégralité de la procédure d'une bataille. Sous-titrage Société Radio-Canada